Nous nourrissons nos familles biologiques, nos belles familles, nos familles parentales, nos parents au village. Donc le fonctionnaire est l'espoir de tout un peuple. Ce sont les 117 000 fonctionnaires qui nourrissent les 13 millions de Guinéens. Et au jour d'aujourd'hui, la marmite n'essaie plus sur le feu trois fois par jour. Nous, nos enfants ne vont plus à l'école parce que nous n'avons plus de frais de scolarité pour eux. Le loyer coûte cher, le transfert coûte cher, le pouvoir d'achat a chuté. Symptomatique de la faiblesse du pouvoir d'achat, consubstantiel à la flambée des prix de l'art et des premières nécessitées. Donc si aujourd'hui, le gouvernement nous propose 20%, nous pensons que c'est peu, c'est insuffisant. C'est une moquerie. C'est une moquerie. Nous pensons que le débit, la base des négociations, c'est 50%. C'est-à-dire 50% des propositions minimales et que nous ne quittons 100%, on se rencontre au juste milieu, sur la ligne médiane. Donne-moi, salut ! Salut, Donne-moi ! C'est à ce seul prix que nous pourrons céder. Mais en tant que syndicat professionnel, nous avons donné une chance aux négociations. C'est pourquoi aujourd'hui, tous les travailleurs s'attendaient à l'émission d'un préavis de grève qui allait courir 10 jours, et après à l'avis de guerre. Mais comme le gouvernement nous a dit autour de la table, de sursoir au premier point, qui est le point névralgique, et qui vont consulter les ministres sectoriels des finances, du budget, de la fonction publique et le premier ministre, et qui vont nous revenir le jeudi prochain, nous attendons le jeudi prochain. Si le jeudi prochain, on n'a pas une proposition substantielle d'amélioration des conditions de vie du travail, des fonctionnaires, des retraités, des travailleurs mixtes et privés, nous allons encore convoquer une autre assemblée générale, au même endroit, la bourse du travail, et il reviendra à l'ensemble des travailleurs, puisque c'est la base qui prend la décision. Les bureaux exécutifs ne sont pas des instances de prise de décision, mais sont des instances d'exécution des décisions prises par la base. À 50% le syndicat va fléchir. Donc, je n'ai pas dit 50%, j'ai dit à partir de 50%, le syndicat va commencer à tenir des négociations. Donc nous pouvons bouger de 100% à venir jusqu'au milieu où on se rencontre. Donc je pense que le gouvernement a intérêt à ce que la prévention... M. Palamou, est-ce que vous ne...